Il existe plusieurs façons d'inscrire la date dans une feuille Google Sheet. Je vous montre une des façons. C'est le Alt-G R qui est ici. Donc, on fait apparaître le A commercial. Et là, on descend et on va choisir la date. Donc, date du jour, de cette façon-ci. Et par la suite, si on veut, quand on a des dates, avec la petite croix ici qu'on peut descendre, on peut faire continuer les dates. Ça fonctionne de la même façon si je vais ici et que j'ai inscrit la date d'aujourd'hui. Ça va me donner la même chose. Donc, je continue ici et j'étire et on continue les dates. Mais ce n'est pas vraiment ça que je veux faire parce que quand on fait un suivi d'élèves, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir choisir des dates dans un calendrier. Parce que des fois, ça ne se passe pas la journée même. Des fois, ça s'est passé la veille. Donc, des fois, on sait qu'on va faire quelque chose le lendemain aussi. Donc, dans un suivi. Alors, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir inclure le calendrier. Donc, je vous ai montré la façon pour intégrer la date du jour. Maintenant, ce qu'on veut, c'est inclure la... de pouvoir choisir dans un calendrier. Donc, je vais sélectionner le plus loin possible. Là, je pourrais choisir jusqu'à la fin. Et là, ce que je vais aller faire, c'est avec le bouton droit de la souris, afficher d'autres actions sur la cellule, la validation des données. Et là, je vais pouvoir ajouter une nouvelle règle. Et là, je vais aller choisir une date valable. Donc, pas la date est, pas une date inférieure. La date postérieure, c'est vraiment une date qui est valable. Donc, je choisis la date valable de cette façon-là. Et on dit, si les données sont incorrectes, afficher un vertissement. Non, refuser l'entrée. Et j'appelle sur OK. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand je vais cliquer sur une cellule, je vais pouvoir choisir la date qui me convient. Donc, si ça s'est passé comme avant-hier ou quelque chose comme ça. Donc, je vais pouvoir sélectionner la date qu'il me faut. Donc, je n'étire pas de cette façon-là pour continuer les dates. C'est pas ça que je veux faire. Je veux pouvoir choisir une autre date. Donc, ça peut être la même. Un autre événement qui s'est passé aujourd'hui pour un suivi ou une date plus loin dans l'année scolaire. Donc, c'est une façon de pouvoir entrer la date dans un Google Sheet à l'aide d'un calendrier qui est intégré.